Bonjour à tous les amis, c'est Didilo, comment allez-vous ? J'espère que vous allez tous très bien pour ma part CELK. Aujourd'hui je suis très 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 heureux, j'ai vraiment la forme aujourd'hui pour plusieurs raisons. Je vais vous les expliquer au cours de la vidéo, tout simplement. Alors premièrement, j'ai téléchargé le logiciel qui va avec le micro casque, celui que je vous ai présenté il y a une semaine maintenant à peu près. Le Logitech G430, j'ai téléchargé le logiciel, j'ai téléchargé les drivers, tout ça. Et figurez-vous que le son audio dans le casque est juste énorme, j'ai jamais entendu un son aussi perfect que ça. C'est du son 7.1 et surtout vous avez une technologie qui s'appelle Dolby et qui est juste un truc de malade. Et je vous jure c'est un truc de ouf, vous le mettez dans vos oreilles et vous dites waouh. Et juste voilà, vous mettez de la bonne musique électro et je vous jure ça pète les oreilles, c'est tellement cool. Deuxièmement, grâce, donc je sais pas si c'est grâce à la mise à jour ou si c'est grâce au fait que j'ai téléchargé le logiciel. Mais le micro est impeccable, vraiment, vraiment, vraiment. Le micro est impeccable, rappelez-vous, par exemple sur la dernière vidéo, vous savez quand je reprends parler, des fois le son est un peu bugué. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je vous mettrais peut-être des exemples maintenant, si j'y pense au montage, mais ça évidemment j'y penserai jamais. Moi on perd plus de 150 000 euros, donc c'est assez énorme. Donc voilà pourquoi on est en déficit et ça c'est de pire en pire, donc on verra bien pour l'instant, je continue de jouer et puis on verra bien. En fait c'est que le micro comporte une sorte de, quelque chose qui vous permet de, quelque chose qui vous permet de, qui est pas de, il n'y a pas de bruit de fond quand je parle plus. Voilà, il n'y a pas de bruit de fond. Et le problème c'est que quand je reprenais à parler, le son buguait un peu. Alors que là voilà, c'est nickel, gros, j'ai un micro perfect, enfin j'ai tout ce qu'il me faut pour vous tourner des vidéos. Franchement je suis trop 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 content. Rah la 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 la. Et surtout, et surtout, on a survécu les amis, on a survécu. Alors il me semble que dans le dernier épisode, on était en novembre. Je venais juste de vous montrer, ouais le titre de la vidéo c'était premier transfert, donc attendez transfert. Donc négociation en cours. Donc il ne me montre plus les coureurs que j'ai, donc effectif 2016. Ah voilà, pourtant regardez, ils mettent deux fois start Grimsey, je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un bug, je crois que j'ai contacté deux fois. Et il y en a un, ok donc j'ai deux coureurs, c'est les deux mêmes. Il y a dû avoir un bug, il y en a un qui se termine en 2016 et l'autre en 2007. Enfin c'est assez bugué, pourtant Francesco, Machialeri, j'étais sûr de l'avoir également. Si je vais dans mon effectif, est-ce que je les ai ? Donc là on est le 1er janvier 2015, je pense que vous l'avez remarqué. Donc on a survécu, je vais vous expliquer un peu comment on a survécu tout ça. Donc ils sont tous en forme 6 quoi, waouh, tous en forme 6. Alors voilà, j'ai Adam Blitz qui est à 78 en sprint. Alors qui est-ce que j'ai de nouveau d'autre ? Bah Stuart Grimsey qui était un australien, il est à 72 en montagne. Certains m'ont dit ouais pourquoi tu l'as pris tout ça. Parce qu'il faut quand même que je prenne des coureurs, il n'y en avait vraiment plus beaucoup de disponibles. Donc voilà, et j'ai Francesco, Machial, Réli qui a 77 en montagne. Donc voilà, ça fait un 2e Mathias Franck. En gros, donc on a 3 coureurs de plus pour cette saison, c'est rien du tout. Mais je vous ai dit, c'est ma première carrière, il faut que j'apprenne. Et donc voilà, maintenant je sais comment ça se passe les transferts. Je sais que c'est à partir de juillet les transferts. Donc à partir de juillet, j'irai dans Monde, Transferts. Ou plutôt dans Recherche. Et puis je rechercherai des coureurs, voilà. A partir de juillet, comme ça je ne serai pas là à chercher les derniers qui restent en gros. Voilà, voilà. Alors, si je vous montre un petit peu, on est en solde 34 000 euros. C'est à dire qu'on a survécu les amis. C'est assez, enfin en fait, compte tenu des résultats que j'ai fait la première année, l'année 2014. Compte tenu de ces résultats-là, eh bien en fait, ils m'ont dit, tu vas avoir un plus gros budget sur l'année suivante. Donc en fait, si je regarde un petit peu le bilan financier, par exemple, si je regarde juste le mois de décembre, ok ? Alors, le mois de décembre, donc le 31 décembre, donc là c'est là où tout se passe. Alors, investissement du sponsor, 36 000 euros, voilà déjà. Donc le sponsor avait augmenté, j'ai l'impression que le sponsor a augmenté son budget, c'est même clair et sûr. Salaire du cycliste, 234 000 et du personnel, 31 000. Donc déjà, juste là, on passe en positif. C'est à dire qu'on gagne plus que ce qu'on dépense. Et ensuite, rappelez-vous, l'année dernière, j'avais fait des recherches de, comment dire, de marques, enfin de matériel, voilà. Alors par contre, je ne sais pas où c'est, ça doit être dans équipe, matériel, voilà. Attendez, non, ce n'était pas là que je voulais vous montrer, sponsor, équipementier, voilà. Voilà, équipementier, regardez les cadres BMC, donc ce n'est pas COM, c'est BMC, je viens justement rendre le contrat à l'instant. Donc j'ai un contrat jusqu'à 2016, donc ça, c'est plutôt cool. 22 000 euros par an, il me donne 22 000 euros par an, donc ça, c'est cool. Les roues, 40 000 euros. Et le groupe Compagnolo, donc en gros, c'est le groupe, c'est les freins, tout ça, 20 000 euros par an. Donc voilà, ça fait encore plus, ça fait encore un plus gros budget. Donc investissement du sponsor, voilà, regardez, même sur le dernier décembre, c'est... Attendez, j'ai eu deux investissements du sponsor, enfin bref, je comprends, enfin bref. En gros, ils ont augmenté leur budget, si je regarde le budget, si je n'oublie pas trop. Voilà, 3 675 000 euros. Alors si on regarde un petit peu les objectifs sponsors, cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas changer les objectifs sponsors. Sinon, on va encore être en déficit, alors que je ne change pas les objectifs sponsors. Je viens de remarquer à l'instant qu'on a le Tour de France, on a le Tour d'Italie, on a le JP de Romandie, une nouvelle fois. Oula, on a des très grosses courses là, hein. Oula, on a que du World Tour, alors comment savoir si on est en World Tour ou pas ? Je ne pense pas qu'on soit en World Tour, hein. Comment savoir si on est en World Tour ou pas ? Bah dites-moi dans les commentaires, tiens. Ça serait sympathique. Donc pour l'instant, on n'a pas de sponsors, regardez, hein. Donc fin de contrat 2015, donc à la fin de la saison, on n'a plus de contrat avec la IAM, hein. Mais ils disent, il est encore tôt dans la saison et votre sponsor préfère attendre pour commencer à parler de l'avenir. Voilà, bon forcément, il est un peu tôt là, on est le 1er janvier, donc on a le temps. Je vais lire un petit peu mes mails, mais sinon, regardez, promotion... Oh ! Attendez, donc suite à la publication des classements définitifs 2014, les changements suivants interviendront dans les divisions. Équipe promue en SIA World Tour, IAM Cycling. Ok, donc la IAM et la Team Netta Pendura, on est en World Tour. Donc les amis, on vient de passer en World Tour, je trouve que c'est un peu abusé. Je suis pas trop d'accord pour ça, parce que, franchement, regardez mon effectif, je trouve que c'est abusé, moi. Enfin, je sais pas, regardez, mes meilleurs coureurs, c'est Chavanel, Chop, Lovequist. Enfin, je trouve que c'est abusé. C'est pas... Vous trouvez que c'est une bonne nouvelle ou pas qu'on soit en World Tour ? Bon, c'est ça, à mon avis, voilà. Donc vous avez la réponse, c'est pour ça que notre budget a augmenté, parce qu'on est en World Tour, je pense que c'est trop tôt. C'est quoi ça ? A déclarer, ne pas vouloir prendre sa diffusion. Fasse part de leur intérêt ou quoi ? Non. C'est une réponse... Oh ! Ça, c'est les gens à qui j'avais demandé. Enfin bref, c'est un peu le bazar dans mes mails, je vais regarder un petit peu vacances. Les coureurs sont partis en vacances, la gestion des entraînements reprendra le prochain janvier. Votre budget, voilà. Après une saison plutôt réussie, la direction a choisi d'augmenter votre budget pour l'année prochaine. Il atteindra 416 000 euros 300 par mois, ce qui devrait vous permettre de continuer à faire progresser l'équipe pour la saison à venir. Voilà. Donc on devrait gagner pas mal d'argent, ça devrait être assez cool. Si je regarde dans les promotions, sinon... Les équipes qui sont retournées en Continental Pro sont la Robcar et la Cannondale. Voilà, voilà, en gros. Sinon, si je regarde des trucs, voilà, il faut encore que je regarde un peu mes machines, là, enfin, voilà. Livraison du matériel, vos partenaires, BMC, machin. Vous ont livré le matériel pour la saison, bah heureusement, on ne manquerait plus que ça. Et les objectifs sponsors, je ne changerai pas, vous inquiétez pas, je ne ferai pas l'erreur. Donc voilà, cette fois-ci, on ne sera pas les champions... Ah, je ne sais pas si on se fait les champions d'Australie. Non, je ne pense pas qu'on va se les faire, on va se faire que les objectifs sponsors. Donc voilà. Voilà, rappelez-vous, je vais vous mettre l'extrait maintenant, une nouvelle fois, si je n'oublie pas au montage, j'espère vraiment que je n'oublierai pas. Je vais vous mettre maintenant l'extrait de ma... J'avais dit quelque chose pendant le premier épisode. Voilà, donc RIP, enfin, retour dans le temps, premier épisode. Alors les gars, je me suis donné comme objectif pour cette année, chaque mois, une année. C'est-à-dire que je veux que le 20 mars 2015, pour nous en vrai, on soit en 2015 sur la carrière, voilà. Et que je veux que quand PCM15 sort, on soit au moins en 2017, voyez. Je veux qu'on vive un truc et que la carrière avance. Voilà, les amis, donc, j'avais dit ça, la vidéo était sortie le 20 mars, et là, vous allez voir cette vidéo le 19 mars. Donc, j'avais dit, au bout d'un mois, une année, voilà. Bah, tout simplement, on est 29 jours après, et on a avancé d'une année sur la carrière, donc pour l'instant, ça se passe super bien. J'espère, écoutez, qu'environ le 20 avril, on sera le 1er juin mai 2016, on verra bien. En tout cas, je vais tout faire pour ça, je vais courir que les objectifs sponsors, c'est sûr. C'est, regardez, je dois courir le Tour de France, imaginez-vous, déjà, c'est 21 étapes, enfin, le Tour d'Italie aussi, enfin, pfff, oh là là, il n'y a que des victoires d'étapes, donc il y a beaucoup, beaucoup, il paraît Nice, oh là là, il n'y a que des courses par étapes presque, donc ça va vraiment être chaud. Donc, voilà, bah, on verra bien, sinon, résultat, forcément, il n'y a rien. Effectif, c'est vrai que j'ai pas choisi assez de coureurs, j'ai pas choisi assez de coureurs suisses dans cette équipe, mais enfin, c'est pas grave. Bon, je vais arrêter à combien de temps de vidéos, on en est, et on fait un petit point. Ok, les amis, donc on est le 1er mars, c'est-à-dire le jour de notre premier OGX Sponsor, qui est le Home Loop Last News, je ne connais pas cette course, ça m'étonnerait que ce soit Jean-Voël Game, même si je vois que ça se court à Jean, peut-être que c'est le nom flamand de Jean-Voël Game, enfin non, ça m'étonnerait, je pense pas que ce soit Jean-Voël Game. Alors sinon, du côté du programme, j'ai pas touché aux courses, j'ai laissé comme c'était, et déjà vis-sponsor, j'ai évidemment pas changé. Alors sinon, je vais découvrir en même temps que vous, est-ce que j'ai fait des résultats remarquables ? Non, j'ai rien fait du tout pendant mes deux mois de simulation, j'ai rien couru, clairement. Donc voilà, sachant que, on gagne à peu près 40 000 euros par mois, c'est-à-dire qu'on est en positif. Voilà, si on regarde juste ici ce qui s'est passé le 28, donc en gros, le sponsor nous donne 300 000 euros, et on en perd 270 000, donc ça va, ça va. Voilà, on en gagne à chaque fois, donc c'était, rappelez-vous au début de la vidéo, on était à 32 000, maintenant on est à 117 000, donc plutôt au calme. Voilà, on se retrouve tout de suite pour cet OGX Sponsor, où on est censé faire un top 3, qui est une course à une étoile. Ok les amis, je pense qu'il est temps de record maintenant, j'ai déjà fait pas mal de courses sans filmer, donc du côté de la startlist, pardon, on a Terpstra, Bounen, Jürgen Rellens, Philippe Gilbert, John Degenkolb, Devolder, Chavanel, Fredo, Burghardt, Ushoft, enfin bon voilà. Donc quand même du lourd, même si voilà, on n'a pas non plus Conchellara ou tout ça, mais top 3, ça va être assez compliqué je pense. Chavanel est bien placé, là je me suis bien concentré, je sais qu'un de mes défauts c'est de jamais être placé, et du coup, du coup des fois je me fais avoir, donc là je suis bien resté placé. Et Heinrich Hossler a réussi à résister, enfin réussi à rester dans ce groupe, ce groupe de 12 qui est maintenant, voilà, il n'y a plus d'échappés, ça y est on vient de rattraper tous les échappés. Donc Heinrich Hossler protège Chavanel, et ça, ça aide beaucoup, beaucoup, je vous le promets, donc merci Hossler de protéger Chavanel. Donc du côté de la Omega Fire Monkey Step, ça roule évidemment. Alors il faut profiter un petit peu qu'on a encore les vrais noms d'équipe, parce que sachez que d'ici un ou deux ans, chez la IAM à mon avis, les équipes ne seront plus du tout pareilles, enfin les sponsors auront changé et tout. Alors profitez encore, tant que vous pouvez, de voir les coureurs chez leur vraie équipe, tout ça, parce que ça va bientôt changer, là Gilbert est chez BMC, mais l'année prochaine je pense qu'il n'y sera plus, tout ça. Donc pour l'instant c'est encore pas trop perturbant, mais ça le sera un jour, voilà. Donc ça attaque du côté de Degenkolb, Jürgen Roland, c'est tout ça, donc on va y aller, enfin Gilbert aussi, donc on va y aller, Heinrich Hossler on va le laisser dans le groupe maintenant. Donc on va essayer de partir avec Chavanel, on va se mettre dans la roue de Philippe Gilbert, du moins on va tenter. Euh, on est encore à 27km de l'arrivée, hein, le, vraiment, si c'est encore long, si c'est encore loin, tout ça, on va vite aller se mettre dans leur roue, là, voilà, histoire de pas se faire attraper, histoire de pas se faire piéger. Euh, voilà, donc comme ça on fait l'effort, puis comme ça c'est fait, on va se remettre en 70, et maintenant ça va se regarder, quoique, quoique, ok, bah en fait tout le monde a son leader devant dans ce groupe là, tout le monde a son leader devant, donc, ça en fait ça dérange personne. Donc, ouais, bah maintenant ça va se regarder, on est les 5 meilleurs les amis, donc on est censé faire un top 3, ça va être assez dur. On est Bounen, Gilbert, Duggenkolb, et Jürgen Rulenz, euh, et Chavanel, évidemment. Donc on est à 24km de l'arrivée, et ça c'est le dernier secteur pavé que vous voyez là. Alors je pense pas qu'on va attaquer, hein, parce qu'on, voilà, des Bounen et tout ont quand même 80 en pavé. Euh, est-ce que Chavanel il a augmenté cette stat ? Je pense pas, je sais pas, sans doute, sans doute. J'ai vu Clouge, il est passé de 77 à 78 en sprint, donc on a 2 coureurs à 78 en sprint, mais sinon j'ai pas vu, sinon de, de trucs de ouf, donc on va accélérer pour l'instant. Euh, ouais, par contre ça va être une course, euh, je vois, je vois le genre de course en fait, on va attaquer pendant que, pendant que Tom Bounen il va réussir à prendre une roue. Non, il va chercher les bidons, ok, bah tant mieux. Euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va y aller en effort curseur, attendez, stop, 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 on va y aller en effort curseur, euh, 83, ouais, ça me paraît bien. Par contre, euh, devant, est-ce que ça se regarde ? Euh, devant, ça prend l'air lait, oh là là, là, par contre, devant, ça prend l'air lait, il aurait fallu qu'on collabore avec Tom Bounen en fait. Euh, devant, ça prend l'air lait, ça se regarde pas, et quand on va revenir, évidemment, ça va se regarder, donc attendez, on va, on va, on va se mettre en effort curseur, non, faut qu'on rentre, faut qu'on rentre, on va rester en 83, voilà, et on va bientôt rentrer, je pense, sur ce groupe. On va se mettre en 85 maintenant, et il faut, il faut qu'on, il faut qu'on rentre là, allez, allez, Chavanel, maintenant, c'est maintenant qu'on rentre là, après c'est trop tard. Euh, voilà, il est rentré, et maintenant, ça va réattaquer, je pense, ou alors Tom Bounen peut essayer d'attaquer, Tom Bounen est lâché, les amis, hein, et évidemment, maintenant, ça roule plus, évidemment, maintenant, ça roule plus, ce qui est normal. Vous savez quoi, je pense qu'on peut tenter, je sais pas, on va pas tenter, on est encore à 8 bandes, vous savez quoi, on va tenter, on est à 27 km heure, euh, donc c'est bon, là, c'est mort, moi, je roule pas à 27 km heure, faudrait qu'on réussisse, pardon, à créer un petit écart. Alors c'est parti, c'est Ziloa Chavanel qui essaye de, de s'extirper de ce groupe de 4, euh, alors maintenant, peut-être que si on arrive à prendre un petit peu d'écart, vous voyez, si ça serait un peu réaliste, euh, ce jeu là, euh, peut-être qu'on arriverait à prendre un petit peu d'écart, parce que derrière, ça pourrait se regarder, tout simplement, euh, donc, j'ai l'Energisant d'ailleurs, hein, là, il va plus, voilà, j'ai l'Energisant, alors maintenant, est-ce qu'on va réussir à partir, ah, ça se regarde un peu, ça se regarde un peu, si ça se regarde, on a une chance. Si ça se regarde pas, et ils prennent l'Energisant et collaborent, c'est mort. Alors maintenant, on va regarder, pour l'instant, ça se regarde pas, hein, John Duggenkolb, euh, Prolerley, alors, je sais pas, on verra. Dernier petit secteur pavé, mais il est vraiment riquiqui, si on le voyait sur la minimap, mais vraiment, attention, on est à 4 km de l'arrivée, l'échelle, oh là là, et si on se fait reprendre, on fait 4, on doit faire un top 3, on doit faire un top 3, allez, Chavanel, allez, Chavanel, on est à 3 bandes de l'arrivée, ça se regarde pas, le problème, enfin, Duggenkolb roule, eh si, Duggenkolb, il va se faire avoir. Moi, je vous le dis, Duggenkolb, il va se faire avoir, ou alors, je sais pas, peut-être, Jürgen Relance et Philippe Gilbert sont complètement morts, on est à 2 bandes de l'arrivée, on a 25 secondes d'avance, c'est très tendu, je vous promets que c'est pas assez, attention, peut-être pour la victoire ou le gros fail, attention, Epic fail ou Epic win, c'est parti, le sprint lancé par Jürgen Relance, deuxième Gilbert, attention, Chavanel qui va les... Chavanel qui va les gagner, la première victoire de la saison, oui, victoire de Chavanel, les amis, il aura réussi, il est parti à 6 km de l'arrivée, magnifique victoire de Chavanel, je suis super heureux de remporter cette course, première course flandrienne, première classe, classique de la saison, la win, avec Chavanel, on est en difficulté normale, c'était vraiment, enfin, je savais pas à l'arrivée, s'il fallait que je tente ou pas, et je pense que j'ai bien fait, voilà les amis, j'espère forcément que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, mercredi, je vous tourne une petite vidéo où je vous parlerai des lives, enfin, non, en fait, c'est pas une petite vidéo, c'est une vraie, une vraie vidéo, donc, vraiment, soyez là, ah bah non, vous regarderez cette vidéo mercredi, non, bah, vendredi soir, alors, vendredi soir, vous aurez une nouvelle vidéo concernant les lives, donc, ne la loupez pas, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de geeker, sans pourtant trop geeker, tchuss, c'était Didi Léo.